Voici Camarasaurus, il a 155 millions d'années et mesure 14 mètres de long. C'est sans nul doute l'une des stars du musée et le premier à avoir pris place dans sa salle d'exposition permanente. Depuis quelques jours, une équipe composée entre autres d'un paléontologue et d'un scénographe travaille à la reconstitution de ce squelette de géant. C'est un squelette qui est extrêmement complet, parce qu'il est complet à peu près à 80%, ce qui est vraiment très très rare sur ce genre de fossile, il a quand même 155 millions d'années. Et puis c'est un dinosaure, donc voilà, il suffit de dire le mot dinosaure et tout de suite on comprend l'intérêt d'avoir une telle pièce dans un musée comme le nôtre. Un mosasaur a également pris ses quartiers. Ce mammifère marin de 9 mètres de long est lui aussi un spécimen très rare. A l'ouverture du musée, 340 autres pièces auront rejoint cette salle, qui a pour vocation de nous expliquer d'où l'on vient. Nous sommes dans la salle qui s'appelle Origine, qui va traiter de l'origine du monde vivant. Et donc on raconte une histoire qui part depuis l'homme, l'apparition de l'homme, et on fait un voyage à rebours jusqu'aux premières formes du vivant. Et puis c'est un autre balai qui se déroule au sous-sol, du côté des réserves. Les grands mammifères, qui datent parfois du 19e siècle, ont quitté le musée Guimet et sont stockés ici en attendant de pouvoir être exposés. C'est une deuxième vie je dirais, puisque pour beaucoup ils étaient dans l'ancien muséum. Ils ont regagné une jeunesse puisqu'il y a eu un grand travail de restauration qui a été fait. Et puis aujourd'hui c'est un voyage bien sûr entre les deux musées. Origines, sociétés, espèces et éternités, ce sont les thèmes choisis pour les quatre salles d'exposition permanentes. Rendez-vous le 19 décembre pour les découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !